Tous les derniers et premiers samedis du mois sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, retrouvez David Abassi pour l'émission L'Humeur du Temps. Son site internet, davidabassi.com, Abassi, A2B, A, S, I. Vous avez passé toutes et tous le monde Noël. Noël, vous savez, il y a certains qui ne fêtent pas Noël. Moi, je vous ai dit ça l'année dernière. Même jusqu'à ce point-là, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant, mais après j'ai appris que par exemple, pour certaines religions, même c'est un péché de fêter Noël et de nouvel an chrétien. Voilà. Surtout pour les musulmans, voilà. Il y en a sur l'internet, vous tapez ça, vous pouvez le trouver. Et ils ne font pas arpes de Noël, pas de fête de Noël, pas de cadeau pour les enfants et tout ça. Et quand je parle avec plusieurs personnes, je dis quand même, votre enfant vit ici. Il va voir que tous ses camarades, ils ont des cadeaux, l'arpe de Noël, ça ne change rien. Ça sera mieux de le faire. Ah non, 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 on ne fait pas ça. Mais de l'autre côté, je sais très très bien qu'il y a beaucoup de musulmans qui font ça. Mais peut-être pas trop nombreux, mais je connais également des musulmans qui, au moins pour leurs enfants, ils mettent l'arbre de Noël et tout ça. Alors pour ça, je vais vous donner une petite information. J'ai déjà donné ça sur l'antenne dans les années précédentes, mais je vais vous donner, vous notez bien et transmettez ça aux autres. Noël, c'est la fête du monde entier. Vous êtes de n'importe quelle croyance philosophie, vous fêtez Noël sans savoir. Déjà Noël en américain, en anglais, ça veut dire Christmas. Christmas, c'est naissance de Christ. Christ, alors Christ, j'ai déjà dit, je vais vous dire ce soir, Christ, ça vient de cristal, latin. Le mot n'est pas français. Et cristal, c'est le reflet de la lumière. Alors pourquoi on dit Christ ? Jésus, il est fils de Dieu. Puisqu'il est le reflet de la lumière. Alors la lumière, c'est quoi ? La lumière, ce n'est pas votre ampoule allumée, ODF, électricité. La lumière dans notre monde, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est le soleil. C'est le reflet de soleil, du soleil. Christ, Christmas. Reflet de soleil, le 25 décembre, D'origine, c'était le 21 décembre. Premier jour. Le premier jour de la saison de froid. Ce soir-là, ce jour-là, la nuit est la plus longue nuit de l'année. Et en le fêtant depuis déjà 7000 ans, au nom des jours de naissance de Mitra. Mitra, il était adoré en France, en Europe, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, jusqu'à 500 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est là qu'ils ont remplacé le christianisme, à la place du mitraïsme. Actuellement, en Europe, il y a moins de 100 temples de Mitra. Moi, j'ai visité une grande partie de ces temples-là. Par exemple, vous avez dans les montagnes de Saarbrücken, en Allemagne. Ce n'est pas très loin, c'est trois heures d'ici. Vous montez la montagne avec le jungle plein d'arbres et vous allez trouver un temple de Mitra. Pendant une semaine, à la fin du mois de décembre, il fête la fête de la lumière. Toujours la même histoire. Christ, reflet de la lumière, Mitra. Mitra, c'est le soleil. C'est le soleil, c'est le Mer Mitra. Alors, les Juifs, pendant d'une semaine, c'est la fête de la lumière chaque année. Cette année, c'était de 10 jusqu'à 18 décembre. Au nom de Hanoukka, c'est la fête de Hanoukka. Mais pourquoi certains décalages ? C'est-à-dire, naissance de Mitra, 21 décembre, on dit Christ 25, et les Juifs quelques jours avant. Déjà pour le Christ, comme vous le savez, tous les orthodoxes et les Arméniens, janvier, comme le jour de naissance de Jésus, pas le 25. Et c'est plutôt ça. Mais pourquoi quelques jours de différent, 21 décembre, 25 décembre, et avant 21, cette année par exemple, c'était 18. Ça, c'est puisque, dans le calendrier lunaire, il y a toujours quelques jours de décalage par rapport au calendrier qui est basé à partir du soleil. Moi-même, je vais vous dire, c'est quelque chose de métier que je vous en parle. Chaque année, je publie un agenda, un calendrier. Pendant des mois, je fais des recherches. C'est du travail. Astrologie, vous voulez dire comme vous voulez. Ça fait 30 et quelques années que je sors le calendrier de Mitra, Mitra qui est accessible sur l'Internet, vous pouvez aller le voir, iran7000.com, iran7000.com. Cet calendrier aussi, je le fais chaque année, c'est nommé calendrier de Mitra. Et nous sommes dans l'année 7558. C'est l'année de Mitra. Après, vous avez l'année d'Adam et Ève, la naissance d'Adam, qui est l'agenda et le calendrier des Juifs. C'est 5781. Cette année a commencé. Alors, ce décalage, ça vient de ça, puisque le calendrier Mitra est basé et calculé par rapport au soleil, qui est fixe. C'est le premier jour de printemps, c'est le nouvel an. C'est le 21 décembre, c'est le Christmas, etc. Mais en France aussi, c'était comme ça. En Europe, c'était comme ça. Dans mon bouquin, « Ainsi pensait Zaratoustra », qui a été publié en français, en anglais, en persan. Je parle de ça. « Ainsi pensait Zaratoustra ». En France, en Europe, c'était le culte de Mitra, 500 ans après Jésus. Et dans le calendrier perse de Mitra, décembre, c'est le 10e mois de l'année. Ce n'est pas 12e, c'est le 10e mois de l'année. Et pourquoi ? Puisqu'après décembre, c'est-à-dire, vous avez 11e et 12e, après 21 mars, c'est le premier mois de l'année, la fête de printemps et le commencement de l'année. Mais ici, en France, partout, même les Anglais, les anglais et les saxons, ils disent décembre, c'est-à-dire décembre, ça vient de chiffres de mots, 10. Dicembre. Il fallait que ça soit le 10e mois de l'année, mais il est 12e. Ils se sont trompés. Ils étaient tellement pressés de remplacer le christianisme à la place de Mitra qu'ils n'ont pas réglé ça comme novembre. Novembre, ça vient de 9. C'est le 9e mois de l'année. Octobre, c'est le 8e. C'est. Thames, il vient de 7. Tous les derniers, premier samedi du mois, sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, retrouvez David Abbassie pour l'émission L'Humeur du Temps. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –